Ce samedi 28 septembre va laisser un goût d'inachevé pour le MMA français, alors que la soirée se déroulait sous les meilleurs auspices. On a Benoît Saint-Denis, favori incontesté, qui s'est littéralement fait démolir en un seul round. Et son rêve s'est transformé en cauchemar à Paris. Lui qui nous promettait une ascension fulgurante, semble aujourd'hui face à une impasse dans sa carrière. Et je vais vous le dire franchement, perso, j'ai pas pu regarder ce combat jusqu'au bout. Je suis pas un grand fan des bains de sang, et là c'était vraiment trop pour moi, à tel point que je me disais qu'un destin funeste attendait notre BSD national. Et pour moi, Benoît Saint-Denis, il a pas seulement perdu ce combat. Il a perdu quelque chose de bien plus précieux, mais quoi ? Je vais l'expliquer dans cette vidéo, parce que ce combat est riche en termes de leçons et d'enseignements. Je vais donc donner mon angle d'analyse, un angle qui est inédit et que tu trouveras certainement nulle part ailleurs. Alors attention, je vais pas revenir sur le combat au sens technique du terme, ça je vais le laisser aux autres. Je vais plutôt prendre un angle qui m'est cher en exploitant les fameuses lois du pouvoir. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameuses lois du pouvoir ? Tout simplement, c'est un ensemble de principes et de stratégies qui visent à développer son influence sur l'environnement qui nous entoure. Et le but de ma chaîne, c'est justement de partager avec vous ces quelques règles en m'appuyant sur l'univers du sport de très haut niveau pour les illustrer. Et je te garantis que personne d'autre ne fait ça. Donc je te conseille vraiment de t'abonner pour rater aucune vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment PSD est allé à l'encontre des lois du pouvoir, ce qui peut expliquer en partie la branlée qu'il a prise contre le Brésilien. Je vais notamment évoquer les périls liés à une notoriété grandissante et une ascension fulgurante, mais aussi les relations avec son coach. En filigrane, on peut donc déjà deviner que la séparation avec Daniel Warren n'est pas anodine dans cette défaite et qu'on observe au grand jour certaines conséquences de cette rupture. Mais ça, j'y reviendrai après. L'une des choses évidentes quand on voit le parcours de PSD, c'est qu'il a suivi un plan précis et minutieux pour en arriver là. Et d'illustre inconnu, il y a un peu plus d'un an, PSD est devenu l'un des combattants français les plus populaires avec une base de fans qui n'a eu de cesse de grossir ces derniers mois. Et justement, en travaillant sur cette vidéo, je me suis replongé sur celle que j'avais réalisée il y a à peu près un an à l'issue du combat face à Matt Frivola. Et je donnais déjà quelques analyses sur la construction de la marque Benoît Saint-Denis. Et j'expliquais notamment que PSD était un excellent personnage de par son authenticité, de par son parcours atypique, mais aussi son état d'esprit ainsi que de la dimension patriote qu'il souhaitait dégager. C'est une dimension qui était assez cohérente avec une partie de l'expression populaire. Et jusque-là, PSD avait réalisé un sans-faute dans l'art du storytelling et dans la construction de sa propre légende. Et beaucoup d'observateurs voyaient en PSD un potentiel vainqueur de la ceinture et chaque étape de sa progression allait dans ce sens-là. Et j'avais d'ailleurs conclu la vidéo en disant que la prochaine étape de la carrière de PSD serait d'être le main event à Paris. Et en plus de ça, le combat contre Frévola, c'était aussi un exemple de la solidité mentale de PSD. D'une part parce qu'il n'était pas forcément favori de ce combat et en plus parce qu'il devait affronter une salle qui lui était totalement hostile. Et pour ceux qui ont aussi une excellente mémoire, il y a une séquence qu'on avait vue dans la préparation de PSD où Daniel Warren, son ancien coach, dans un acte fabuleux de clairvoyance, avait prédit comment PSD allait gagner. Il avait prédit le fameux kick que Benoît allait mettre dans la tête de Frévola qu'il avait directement envoyé au tapis. Et pour moi, cette victoire face à Frévola, ça a été l'ultime élément déclencheur qui a fait basculer et accélérer la hype autour de Benoît Saint-Denis. Et c'est là où j'attire votre attention dans le parcours de PSD. Attention à ne pas vouloir se brûler les ailes trop vite parce qu'il y a beaucoup de risques derrière une ascension fulgurante. Et je pense notamment à une prise de confiance beaucoup trop grande qui pourrait exposer à des défis prématurés. Quand il a gagné, on se disait tous qu'il allait rapidement se hisser vers un top 5, voire un top 3 mondial dans sa catégorie. Et il est certain que PSD et son entourage validaient ça. Mais ce manque de patience lié à des succès peut-être obtenus trop facilement, même si c'est jamais facile un combat, ont possiblement grisé PSD et son entourage. Ils l'ont peut-être amené à prendre des mauvaises décisions. Et il ne faut pas oublier que le véritable succès, ça se construit sur le long terme. Et que ça exige des efforts constants. D'ailleurs, la défaite contre Dustin Poirier, ça aurait dû être une leçon dans ce sens-là. Puisque Poirier, malgré son niveau exceptionnel, il n'a jamais réussi à atteindre la ceinture, malgré aussi la longévité qu'il a dans le monde du MMA, et son top niveau dans la catégorie. Puisqu'il a largement fait le top 3, et c'est un exemple pour tous les combattants. Alors je me pose la question suivante, est-ce que le combat face à Mokano n'était pas une erreur de discernement de la part du clan de Benoît ? Est-ce qu'on n'a pas voulu se précipiter, et donc aller à l'encontre du plan de carrière, et de la vision que Benoît avait construite avec son ancien coach, Daniel Voirin ? Je me demande même si ce n'était pas un élément de divergence entre les deux protagonistes, un élément qui est donc venu alimenter les raisons de la rupture. Et aujourd'hui, je pense qu'il est légitime de se demander quel est le plan pour Benoît ? Quelle est la vision moyen-long terme du combattant ? Je demande ça parce qu'il est très surprenant, voire suicidaire, et la défaite de samedi le démontre, de se séparer de son coach à quelques semaines d'un main event contre un adversaire qui est redoutable. C'est d'autant plus surprenant quand on n'a pas de solution alternative avec un autre coach qui aurait à minima le niveau de Voirin. Parce que je ne vais pas commenter davantage ce qui a été dit sur les postures du coach et du staff à l'issue du premier round dans le combat de samedi, mais il faudrait être aveugle pour dire qu'ils étaient au niveau attendu d'un tel événement. D'ailleurs, on dit souvent qu'une victoire, ça se construit, mais c'est pareil pour une défaite. Et en l'occurrence, avec le timing des décisions stratégiques prises par BSD, on peut dire qu'il a très très bien construit sa défaite. Et il y a un adage que vous connaissez tous qui dit que les absents ont toujours tort. Et j'ai envie de le reformuler en vous disant que les absents ont toujours tort, sauf quand ça se passe mal. Et il est évident, voire normal, d'évoquer aujourd'hui le nom de Daniel Voirin quand on se remet les images du combat de BSD contre Mokana. Pour rappel, la séparation entre Benoît et Voirin, c'était une décision prise unilatéralement par le combattant. Et parmi les principaux motifs, il y avait notamment la gestion de la notoriété grandissante de la part de BSD. Et je pense que je viens de vous donner quelques clés de compréhension et qu'on partage tous qu'il est peut-être en train de se brûler les ailes. Et puis, il y avait aussi des problématiques logistiques liées à la distance entre Voirin qui est basée à Paris et BSD qui est basée dans le sud-est. Et ce motif de rupture avec du recul me paraît aujourd'hui surprenant parce que jusqu'à son ascension, ça ne semblait pas forcément déranger grand monde. Mais bon. Et puis, pour faire le lien avec les questions de notoriété, il y avait aussi des questions de thunes puisque BSD, visiblement, refusait d'augmenter la rémunération de Voirin et de son staff. Bon, je ne suis pas forcément dans les dossiers, mais les lois du pouvoir sont claires à ce sujet-là. L'avarice, ce n'est pas un bon moteur. Et il faut toujours chercher à maîtriser son domaine au maximum plutôt que de se laisser guider par l'appât du gain. Et si tu veux te hisser au sommet, il faut savoir s'entourer des meilleurs et donc d'en payer le prix fort en conséquence. Et peut-être que Voirin était beaucoup trop gourmand, ça, je n'en sais rien, mais le problème, c'est que derrière, derrière cette économie substantielle que Benoît Saint-Denis a voulu faire, il n'y a pas eu d'investissement sur un coach de son envergure, comme je disais tout à l'heure. Alors, j'ose espérer que l'avidité n'était pas le motif déterminant parce qu'il peut pousser à des décisions irréfléchies et contre-productives. Et malheureusement, pour Benoît aujourd'hui, ces décisions ne lui donnent pas raison. Bref, passons sur les motifs et reprenons un peu de hauteur. Le fait qu'un combattant se sépare de son coach n'a absolument rien d'exceptionnel. D'ailleurs, je n'avais pas trop cherché à comprendre ni à commenter parce qu'il n'y avait pas forcément de matière au regard de l'angle que je prends dans mes vidéos. Par contre, aujourd'hui, on peut légitimement soulever plusieurs questions. Est-ce que la rébellion de BSD n'a pas été stérile, voire contre-productive, au regard de la défaite de ce week-end ? Il y a des risques à vouloir se séparer de façon prématurée de son menteur et une décision motivée par l'impatience ou la frustration peut priver Benoît d'un apprentissage prolongé. Peut-être qu'il avait encore beaucoup de choses à apprendre avec voix. Autre question que je me pose, est-ce que cette séparation n'a pas été trop soudaine ? Là aussi, il est normal pour un combattant de chercher à prendre un peu d'indépendance par rapport à son coach. Mais il faut le faire progressivement. Et il faut savoir installer une distance progressive pour permettre justement une transition naturelle. Et encore une fois, on ne peut pas quitter son coach à quelques semaines d'un main event sans avoir un plan B solide, surtout quand on travaillait avec un coach d'envergure mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Que la défaite de Benoît Saint-Denis, au-delà de l'aspect purement sportif, illustre parfaitement les dangers d'une ascension peut-être trop rapide et d'une gestion maladroite de la part de son entourage. La rupture aussi avec Daniel Warren va soulever de vraies questions sur l'importance de l'équipe et de la stabilité dans le succès d'un athlète de haut niveau. Bézé, il a peut-être voulu brûler des étapes, mais ça nous montre que la patience et l'humilité restent des ingrédients essentiels dans la quête du pouvoir, comme dans le sport. Parfois, vouloir aller trop vite, s'y risquer de tout perdre. Et aujourd'hui, on voit que la hype Saint-Denis est quand même vachement attaquée. Et puis la concurrence, elle est forte. Dans la même soirée, Benoît Saint-Denis, il a vu d'autres combattants français sortir de l'ombre, entre guillemets, et devenir populaire aux yeux du grand public. Du coup, ce combat, c'est un vrai tournant. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment Benoît va rebondir. Est-ce qu'il va être capable de tirer les leçons de cette défaite et de réajuster sa stratégie ? Est-ce qu'il va être capable de mieux s'entourer ? Ce qui est sûr, c'est que le chemin vers les sommets est semé d'embûches et seuls ceux qui savent les contourner avec intelligence peuvent espérer y arriver. Alors ça tombe bien, dans sa catégorie, il y a des combattants qui y sont déjà arrivés aussi. En tout cas, je vous invite à rester connectés. La suite des aventures de BSD, mais pas seulement, s'annonce palpitante et je continuerai à vous donner mes analyses avec cet angle inédit et pas seulement sur le MMA. Alors si vous voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a encore 95% de personnes qui regardent la chaîne sans s'abonner. Je compte sur vous pour vous abonner, je compte aussi sur vous pour liker et surtout pour partager la vidéo si cette analyse vous a plu. Merci en tous les cas de rester jusqu'au bout et à très bientôt.